On se prépare simplement pour la maraude, et puis on y va. Je me sentais inutile à rester dans mon lit avec les cours et à rien faire d'autre à part ça. Et puis, en entraînant sur internet, ma mère a trouvé l'association. Et moi, c'est un peu quelque chose qui me tenait à cœur. Je pense qu'on a tous un peu un rêve d'enfant, de se dire un jour on va être utile, on va aider les gens, on va aider la population. Du coup, je suis allé voir Pablo, le président de l'association, qui a dit que je pouvais venir directement. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je suis devenu un membre assez permanent de l'association, donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, on va dire. Il s'est accessible à tout le monde parce que c'est halal. Il y a des pâtes, la gelée avec du bœuf, une salade de pâtes fraîche, des boules de cakes sucrètes. On prend aussi des salles de couchage au cas où on trouve quelqu'un qui n'a pas où dormir. Au départ, on a fait ça tous les soirs durant le premier confinement, puis on se dit qu'on allait continuer. Alors, on s'est répartis les soirs de maraude avec les autres associations. Chaque soir, en gros, il y a une association qui maraude. Et nous, les Vélos du Coeur à Strasbourg, on maraude le mercredi et le dimanche soir. Par 18h, les bénévoles cyclistes vont récupérer les plats chez les bénévoles cuisseaux qui, chez eux, ont cuisiné chacun une dizaine, une quinzaine de plats. Voilà, couscous, poulet, merguez. Ah, ça sent bon. Même avec le masque. Ouais. Voilà, ça se fait le dessert. Du coup, ça fait combien de plats, là, pour ce soir ? Là, c'est 10. 10 plats et 10 desserts. D'accord. Nous, on s'occupe, là, ce soir, de cuisiner des plats qui seront ensuite emmenés par les cyclistes pour les maraudes. Nous, on a commencé vers la fin du premier confinement. Ça fait quelques temps, maintenant. Et puis, on fait ça dès qu'on a un moment, dès qu'on peut aider. Et là, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. J'ai vu qu'il y avait des trucs spéciaux, un peu, pour ce soir. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une grosse distribution de chocolat qui s'organise. Je pense que tous les gens ont fait quelque chose un petit peu, un petit peu, et puis, on profite pour glisser des chocolats par-ci, par-là, histoire que c'est une dimension un peu festive. À Noël aussi, il y avait eu quelque chose d'assez sympa qui avait été fait où les gens pouvaient amener des cadeaux qui étaient également distribués pendant les maraudes, et même pendant une maraude spécifique pour distribuer les cadeaux au Sans-Abris. C'était vraiment une chouette initiative. On fait les choses sérieusement. Ce jour, on a été interpellés par les CRS, on a été violemment interpellés. Ils nous ont demandé nos papiers et nos attestations, et ils nous ont clairement dit qu'en fait, on n'avait pas le droit de marauder. On avait nos attestations de bénévolat, ce que la mairie nous avait dit de fournir. On avait aussi coché sur la case dérogatoire pour l'aide aux personnes vulnérables. Et le chef de brigade CRS, bon d'abord, il ne savait pas ce que c'était marauder. Quand on lui a expliqué, il a dit que ce n'était pas un motif impérieux pour donner à manger à des Sans-Abris. Et deuxièmement, il nous a dit que cette case de l'attestation qui prévoit une dérogation pour les personnes précaires et vulnérables, c'est uniquement les membres de la famille, exclusivement. On n'avait pas le texte sous les yeux, mais on a trouvé une circulaire du ministère qui prévoit une autorisation spéciale pour les maraudes. Et donc, il était complètement ignorant, même des directives de la préfecture, parce que nous, on lui a dit, mais on a la mairie, l'adjointe maire qui nous autorise de marauder. On fait des réunions régulièrement avec eux. Et il ne voulait rien savoir en disant que lui, il ne dépendait pas de la mairie. Et il était prêt à nous verbaliser. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont aidé les autres. Je pense que dans l'association, ce soir, je suis le seul étudiant, mais tout au long de l'année, il y en a plein d'autres qui se rajoutent à l'équation, mais qui ne sont pas là ce soir. Dans ma classe, par exemple, à Noël, on avait fait une récolte de cadeaux pour les Sans-Abris. Et j'ai demandé s'ils avaient des choses à donner. Et énormément ont été généreux et ont donné des livres qu'ils ne lisaient plus, ou bien des jouets, des habits. Je pense que c'est un élan solidaire collectif que tout le monde a un peu. Les étudiants savent qu'ils sont en difficulté, mais qu'il y en a aussi d'autres qui sont en difficulté, donc ils ne se privent pas de donner aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?